Le parcours de l'usager, vous l'imaginez je crois assez bien, au départ il y a un diagnostic éducatif pour chaque usager ou patient adressé au réseau. Ce diagnostic, évidemment, il doit partir de l'association de patients et de l'encadrement médical de cette association de patients. Il ne nous appartient pas à nous, vous imaginez bien, de faire un quelconque diagnostic, y compris d'ailleurs en médecin des CMS, qui ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour accueillir et diriger vers une structure sportive adaptée. L'accompagnement de l'usager ou du patient vers une structure sportive, nous venons d'en parler. Un suivi régulier du patient avec une évaluation, j'ai mis au bout d'un an, mais bon, une évaluation dont il conviendra effectivement de dire à quel moment elle doit intervenir. Cette évaluation est importante et c'est là aussi où l'éducation thérapeutique et les personnes qui seront sensibilisées et à même de l'amener auront un rôle à jouer, j'imagine, dans cette évaluation. Mais là encore, vous l'avez compris, je ne suis pas médecin et ça ne sera pas à moi de décider de ces choses. Il faudra que ça soit aux spécialistes de le faire. Les formations, ça, c'est fondamental. Formation pour les médecins de CMS, parce que si je m'en tiens effectivement à l'objet de notre réunion aujourd'hui, les médecins de CMS ne sont absolument pas compétents. Ils ne sont pas compétents, c'est qu'ils n'ont aucune formation pour accueillir des personnes qui ont été greffées, etc. C'est impossible. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. On a déjà fait quelques petites réunions l'année dernière. On en a un peu parlé et ils se disaient oui, nous, on ne sait pas. Donc là, il y a vraiment une formation de médecin à faire sur l'éducation. Alors cette formation, évidemment, nous nous sommes rapprochés de deux personnes qui sont ici. Il y a une grande compétence, c'est d'aider madame Isnarmanis et le docteur Verdier. Et ils nous ont énoncé un petit fil directeur que je vous ai mis ici et je vous laisse le lire. Ou je vous le lis pour ceux qui ne savent peut-être pas. J'espère que je ne suis pas tout seul à ne pas lire couramment l'anglais. Éducation thérapeutique en deux mots, l'activité physique et l'éducation thérapeutique. Je continue le suivi de l'activité physique pour les transplanter. À quel moment débuter ? C'est effectivement important. J'ai vu que c'était des questions qui étaient posées tout à l'heure. Les modalités de prescription et l'évaluation initiale de l'état physique. Quel sport pour quel patient ? Là aussi, j'ai cru comprendre qu'il y avait parfois, pourquoi pas, tous les sports. Je n'ai pas vu de contre-indications, notamment le docteur Isnarmanis n'a pas soulevé de contre-indications fortes en tous les cas. Donc c'est vrai que c'est une question qui est posée. Vers quel sport doit-on se diriger en priorité ? Choix de l'activité physique sur les transplanter, c'est un petit peu la même chose. Formation des dirigeants sportifs. Là, alors là, il y a tout à faire, effectivement. La transplantation, c'est quoi ? Quels sont les bénéfices de l'activité physique pour les patients à transplanter ? Il est bien évident qu'un mouvement sportif doit savoir qui l'accueille, comment il va le faire travailler et puis ce à quoi il peut aspirer. L'activité, à quel moment débuter ? On retrouve un petit peu les mêmes questions. Les modalités de prescription, quel sport, le choix de l'activité en fonction du terrain, en fonction du sport choisi. Là aussi, il y aura des choix sans doute à orienter par rapport à la pathologie et au greffet qui se présentera. Alors, les freins rencontrés, parce que tout ne va pas bien, les freins rencontrés, eh bien, c'est tout d'abord la disponibilité en temps des acteurs. Ça, c'est alors le premier frein que nous rencontrons, nous. Il faut du temps pour se réunir, pour rencontrer les spécialistes qui eux-mêmes sont débordés par ailleurs. Il faut du temps pour aller voir les dirigeants sportifs. Il faut du temps, du temps, du temps. Et le temps, eh bien, ça manque. Mais c'est le premier frein pour faire démarrer cette action. Ne nous cachons pas, les réticences de certains clubs sportifs dans l'accueil de personnes transplantées ou d'autres pathologies, d'ailleurs, chroniques. Il n'y a pas que les transplantés. Là, on parle des transplantés aujourd'hui, bien sûr. Mais quand même, le transplanter, une petite connotation un peu bizarre. Qu'est-ce qu'un transplanté ? Ce n'est pas pareil qu'un diabétique, vous voyez. Ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une petite réticence quand même. En raison des responsabilités liées au risque réel ou présumé. Il est souvent présumé, bien sûr, dans l'exercice du sport considéré. Lorsqu'on parle à un club sportif, à des amis, on leur dit, voilà, tu vas être leader, tu vas venir dans le parcours. Oui, mais alors, attends, attends, qu'est-ce que je risque ? Est-ce que mon assurance couvre bien les difficultés qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Comment est-ce que je peux régler la question ? Ça, c'est une réalité. C'est un objectif dont il faudra tenir compte. Il faudra apporter des réponses. Et je crois que le suivi de ces patients par des spécialistes, tout l'entour qui pourra, il ne faut pas non plus qu'il soit coercitif, cet entour. On pourra qu'on dise aux patients, à chaque fois que tu vas aller faire du sport, il va y avoir un médecin à côté de toi. Bien sûr que non. Mais enfin, il faudra tout de même qu'on trouve des adaptations. Il ne faudra pas laisser le club seul avec son adhérent qui présente effectivement cette particularité. Puis après tout, j'ai parlé du grand sportif, mais le docteur Rudy Richard ce matin en a parlé. Les réticences de certains médecins à prescrire une activité physique et sportive, c'est vrai que vous en avez vous-même abondamment parlé. Et puis, un autre frein qui n'est pas qui n'est pas neutre, c'est l'importance du territoire d'Île-le-France sur le plan de la démographie et le nombre d'acteurs de la prévention santé qui rend complexe effectivement une mise en raison opérationnelle et efficiente. Ce n'est pas facile. On a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la première présentation de cette journée, on voit toutes les sociétés savantes qui soutiennent effectivement, et c'est tant mieux, cette structure. Mais il empêche que ça fait beaucoup de monde, beaucoup de monde qui travaille, et c'est heureux sans doute, qui travaille dans un même but, dans un même objet. Mais tous ces gens-là sont difficiles, les passerelles sont difficiles à bousculer, à passer, parce qu'il faut à un moment donné bien qu'on se rend compte. Et la rencontre n'est pas toujours aussi simple que ça. Bon, les points positifs, j'ai dû aller un peu vite, ça ne fait rien. Les points positifs, une volonté affirmée des acteurs à s'engager sur le long terme dans ces actions de prévention, le long terme est important. On n'est pas là pour une action ponctuelle, on est vraiment là pour une action de long terme, et je crois que ça, c'est assez bien compris. C'est la raison pour laquelle on ne s'engage peut-être pas trop vite non plus, parce qu'on se dit, attends, on n'est pas là pour travailler deux mois, trois mois, on est là pour travailler sûr de la distance. Donc, une volonté partagée de l'État dans ses composants de sport et santé, nous en avons parlé, mais également du mouvement sportif olympique. J'étais au vœu de Denis Masquilla, le nouveau président du comité olympique, il y a quelque temps, qui a affirmé, qui a réaffirmé sa volonté, effectivement, de développer le sport santé. Et puis, on en a parlé aussi, une communication média intensive pour la pratique d'une activité physique et sportive en termes de protection et d'amélioration de la santé, qui ne peut que servir notre objet et que servir les propos qu'on est amené à tenir devant des clubs, devant des dirigeants, et y compris devant les médecins des CMS. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre projet, enfin, qui n'est plus un projet, qui a démarré, difficilement, doucement, pas facile. Le problème, c'est que vous savez, comme vous, quand on a un projet, on part dans le projet, on y va avec toute sa conviction, et puis, on se heurte à des gens qui n'étaient pas prévus, qui n'avaient pas pensé qu'ils devaient s'engager dans un projet. Et bon, eh bien, il faut adapter, je dirais, les passions, les émotions, et tout ça, mettre ça dans un temps qui est perceptible et qui nous permet d'avancer dans ce que l'on souhaite mettre en place. Voilà, je vous remercie.